Musique Hello hello c'est votre petite Pikami, j'espère que vous allez bien et pour ma part ça va super car on se retrouve pour une nouvelle vidéo de réception de cartes Pokémon de chez PCA et ça faisait au moins deux mois que je leur avais confié donc comment vous dire que j'avais vraiment hâte de les récupérer et c'est maintenant chose faite donc je suis très impatiente de découvrir avec vous les notes de mes cartes et bien sûr comme toujours ils m'ont rendu mes protections qu'ils ont mis sous plastique, parfait à ce niveau là comme ça je peux les récupérer, il n'y a pas de perte et je tenais à vous préciser que vous ne soyez pas choqués ni étonnés lorsque vous allez tomber dessus c'est à dire qu'en fait je leur ai repassé mon démolos que j'avais tiré moi même dans un booster, le démolos holographique de la série Aquapolis ils m'ont donc proposé de la renoter puisque pour eux finalement elle valait le 10 plus collector dans le sens où comme ils me l'ont expliqué, leur 10 plus était trop difficile à obtenir car la carte ne devait avoir absolument aucun défaut même d'origine et ce même si ce défaut devenait complètement invisible une fois la carte télé et donc sur mon démolos il y avait un seul défaut répertorié par PCA, c'était une unique micro rayure verticale au dos de la carte mais qui était visible uniquement sous un certain éclairage donc voilà comme ils estimaient avoir été un peu durs sur la notation du 10 plus collector ils ont réévalué cette carte-ci qui pour eux était très méritante d'avoir cette note-ci après sachez une chose c'est que comme je le dis toujours, les cartes récentes sont moins bien notées que les cartes anciennes puisqu'elles sont tout simplement moins bien conservées le 10 étant déjà très difficile à obtenir et le 10 plus quasiment impossible sur les cartes récentes voilà donc c'est vraiment un exploit si vous arrivez à avoir ça sur des cartes récentes, je sais pas XY ou noir et blanc mais par contre pour les cartes promotionnelles, elles ont souvent moins de défauts malheureusement elles sont souvent abîmées lors de leur conditionnement par exemple les Pokébox ou les coffrets qui échancrent légèrement le côté des cartes ce qui est dommage mais du coup elles peuvent parfois avoir de très très bonnes notes donc voilà sachez qu'il est important aussi d'envoyer vos cartes promotionnelles comme je l'ai fait lors de cette vidéo donc voilà ce qu'ils m'ont laissé en fait il y a ces deux compartiments là pour découvrir les cartes du jour et je suis trop 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 contente ça fait partie de mes vidéos préférées, les réceptions de cartes PCA donc voilà je vais commencer par le petit je pense et ensuite on va ouvrir le gros paquet et c'est trop bien, c'est trop bien oh là là depuis le temps que je les relance, depuis le temps que je demande que ça en ait et que j'attends ça donc allez je vous propose de commencer si vous avez toutefois des questions sur PCA n'hésitez pas à me réclamer, à me demander moi je me ferai un plaisir de vous répondre bien sûr étant leur partenaire voilà ça me fait très plaisir donc ici nous avons combien de cartes ? il y a trois cartes d'accord allez je les mets juste ici et 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 oh ben voilà je m'attendais à ça le Voltali X donc en fait un abonné m'avait demandé d'envoyer une de mes cartes abîmées de ma collection et en fait c'est à savoir que dans ma collection il n'y a que des cartes 100% neuves ou voilà que j'estime 100% neuves en tout cas que j'ai analysé et qui me convient pour ma collection et celle-ci je savais qu'elle aurait 6 peut-être 7 ou voire 5 même j'espérais le pire et enfin j'espérais le pire j'anticipais le pire et en fait celle-ci elle a une espèce de grosse rayure juste ici je sais pas si vous allez bien voir là il y a une très très grosse rayure enfin qui pour moi est assez visible en tout cas et derrière voilà les coins étaient pleins de bords blancs de partout enfin voilà c'était pas terrible terrible mais bon et donc à savoir maintenant que j'ai un premier exemplaire sous les yeux et là en fait ils ont encore réinvesti dans d'autres protections plastiques de PMMA il me semble et voilà qui sont encore plus transparentes et ça c'est nickel pour contempler la beauté de la carte et donc plus de soucis avec des poussières à l'intérieur normalement donc ça après moi je regarderai nettement après cette vidéo si effectivement il y a un grand changement mais voilà donc première carte le Voltali X qui a la note de 6 donc très bon état très bon état selon eux et c'est aussi ce que j'avais estimé excellent état c'est pas ça non plus pourquoi ? parce qu'il y a surtout cette rayure devant en fait sur la face qui gâche un peu tout sinon elle aura peut-être pu passer en je sais pas non pas excellent état parce qu'il y a quand même beaucoup de points blancs mais voilà c'était à peu près la note auquel je m'attendais donc je suis plutôt contente sachant que cette carte ça va être l'une des seules que je garderai dans ma collection étant abîmée c'est pour ça que j'ai voulu la faire certifier chez PCA voilà pour ça allez j'arrête de parler parce que je vous ai expliqué quand même pas mal de choses comme toujours ah d'accord ah d'accord ok bon bah finalement ils ont dû faire une erreur quelque part puisque cette carte était déjà scellée en 10 et donc 9 donc en fait il a pas dû la changer je crois parce que normalement le 10 vous savez que c'est 9 à l'état supérieur selon la nouvelle échelle de notation et bah je recontacterai Adrien parce que cette fois-ci c'est pas Adrien qui les a certifiés mais c'est François-Xavier et je pense qu'en fait il a pas dû lui transmettre le message donc bah gros fail voilà gros gros fail d'explication en début de vidéo écoutez c'est pas grave je m'arrangerai avec eux de nouveau pour la faire receler enfin bref d'accord 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 je pense qu'il a pas dû y toucher parce qu'il a pas dû avoir le message il a dû penser que c'était une carte que j'avais mis avec le reste et qu'il ne devait pas être avec le reste bref je sais pas je sais pas ce qui s'est passé lors de lors de la communication mais bon ça c'est mon problème je verrai hors caméra et ensuite ah et l'exprint ex oh non comme je suis trop 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 déçue elle a seulement 7 donc excellent ah je suis super déçue je suis super déçue franchement je m'attendais à ce qu'elle est est-ce qu'elle est le 10 ou au moins le 10 enfin pas le 10+, mais bon peut-être le 10+, mais au moins un 10 en fait vu l'état je l'ai analysé de partout c'est pas possible j'ai entendu dire qu'il y avait apparemment un nouvel éclairage encore dans lequel ils avaient investi et qui montrait encore plus de défauts visiblement enfin ils voyaient encore plus de défauts qu'à la normale mais je suis choquée je suis trop choquée les choses qui me dérangent là par contre là voilà ça va être l'une des premières fois où je passe un peu mon coup de gueule mais je sais pas si vous allez voir ici voilà ici il y a un petit point noir et je me rappelle pas du tout l'avoir vu sur ma carte avant de l'envoyer ici il y a un petit point noir et je pense que c'est pareil c'est au niveau du scellage où il y a eu une petite poussière je pense et voilà et le excellent sur l'étiquette il y a eu un petit souci je sais qu'ils avaient eu un souci d'étiquette à un moment donné par rapport à l'imprimante et qu'ils avaient dû changer d'imprimante c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps aussi pour recevoir mes cartes mais là le excellent il est un petit peu effacé donc je redemanderais peut-être à recéler cette carte parce que du coup je suis pas très satisfaite au niveau de la petite poussière là et de l'étiquette mais voilà voilà non franchement je m'attendais pas à cette note là là je vous avoue que je suis trop mais trop déçu je suis trop déçu ça faisait partie de mes ex préférés que j'ai envoyé donc je suis tellement déçu voilà là je suis pas contente voilà bah là je suis pas contente bref en tout cas il nous reste tout ça à déballer donc je pense qu'on peut avoir encore de bonnes surprises j'espère avoir un collector du coup parce que comme j'avais demandé enfin j'avais demandé en fait c'est Adrien qui m'avait reproposé de recéler enfin de renoter mon démolos et en fait bah du coup c'est pas lui qui s'en est chargé donc je pense qu'en fait François-Xavier n'a pas du le comprendre comme ça et donc voilà 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 et du coup on en est là donc j'espère au moins avoir un 10 plus collecteur dans cette vidéo bien que ça reste très 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 difficile à obtenir moi je suis très exigeante mais en même temps ça fait 7 ans que je collectionne dites vous bien que voilà j'ai pas commencé cette année non plus je m'y connais quand même pas mal avec le temps je me suis montré encore beaucoup plus exigeante avec l'état de mes cartes donc forcément petit à petit plus ça va avec le temps et plus je me montre exigeante donc plus j'ai de chances d'avoir de cartes bien conservées et de bonnes notes du coup alors Capitops 9 proche du 9 d'accord je me souvenais même plus l'avoir envoyé celle-ci mais très bien très bien très bien mais je me souvenais même plus voilà bon bah écoutez parfait surtout qu'en plus j'ai encore cette carte je crois en édition 1 donc je retenterai peut-être de l'envoyer aussi en édition 1 voir si elle allait en meilleur état que celle-ci bon un petit 9 parfait ensuite on a quoi ? ah oui ! énorme ! énorme ! comme je suis trop contente génial génial franchement là je suis super contente parce qu'en fait cette carte c'est pas celle que j'ai tirée moi-même c'est celle que j'ai achetée sur ebay et franchement j'ai contacté plusieurs vendeurs et finalement il y en a un qui m'a dit que bon ces cartes n'étaient pas 100% neuves mais que dès qu'il réouvrirait d'autres coffrets Pikachu X et qu'il avait de nouveau cette carte en 100% neuves selon lui et bien qu'il me recontacterait et ça a pris au moins je crois une semaine quelque chose comme ça donc voilà il a dit qu'il en ouvrirait 5 et que parmi les 5 il y en avait une qui potentiellement pourrait avoir le collector sachant que je lui ai pas caché que je voulais l'envoyer chez PCA donc voilà et je lui ai fait confiance et moi-même je l'ai analysé je pensais aussi qu'elle pourrait avoir le collector sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure ça reste très difficile d'avoir un 10 plus collector sur les cartes récentes donc celle-ci c'est une promo donc comme je vous ai précisé tout à l'heure les promos avec celle-ci on peut avoir de bonnes surprises elles peuvent être très très bien notées voilà et je suis trop contente alors la boutique en question si vous voulez vraiment avoir des cartes en super état vraiment neuves et tout et en plus si vous voulez avoir quelqu'un de patient qui répond vite qui est à votre écoute et bien en fait la boutique sur eBay s'appelle Pokevoli et je sais pas si vous connaissez mais voilà c'est quelqu'un de très sérieux et que je remercie énormément parce que du coup grâce à lui j'ai pu conserver la carte que j'ai tirée moi-même et en plus avoir en doublon celle-ci de chez PCA en 10 plus collector voilà je suis trop contente et comme c'est une carte Pikachu c'est génial maintenant il faudra que j'envoie celle de la Pokébox parce que ça c'est le coffret mais celle de la Pokébox qui est sortie en française maintenant il faudra que j'envoie celle-ci je suis trop heureuse waouh waouh 10 plus collector un Pikachu X ça voilà ça écoutez ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix ou plutôt si ça a peut-être un très 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 bon prix surtout un Pikachu X mais voilà pour moi ça n'a pas de prix et de toute façon je ne fais pas ça pour les revendre bien sûr je les garde pour ma collection et là je suis vraiment très 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 heureuse super j'ai eu mon 10 plus collector donc pour moi impeccable ensuite ah très oh franchement super très très bien super 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 donc je rappelle que le 9 et demi c'est 9 le 10 c'est 9 supérieur et le 10 plus bah c'est collector et celle-ci je ne m'attendais vraiment pas à avoir cette note là parce qu'en fait je l'ai tirée moi-même il y a de ça très longtemps je crois que c'était pour les 8000 ou 10 000 abonnés je ne sais plus exactement lorsque j'ai ouvert 4 boosters X Deoxys et en fait malheureusement elle avait déjà un défaut d'origine voilà je l'ai j'ai découvert comme ça en fait et je l'ai je l'ai vu de suite dans la vidéo qu'elle avait déjà un défaut d'impression sur l'aile en fait elle a un espèce de petit comment vous dire ça un petit point noir sur l'aile donc je pense que c'est une décoloration de carte je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé lors de l'impression mais voilà il y avait ça qui me gênait et en fait la carte elle a que ça quoi elle a que ça sinon elle est 100% neuf je l'avais mis directement sous pochette et voilà du coup elle n'a pas le 9 à l'état supérieur ni le 10 plus forcément parce qu'elle a ce défaut mais je suis quand même contente de voir qu'elle est notée à l'état 9 et que ce défaut d'impression n'influe pas plus que ça sur la note donc c'est génial surtout qu'en plus c'est en plein milieu de l'image quoi c'est même pas comme si c'était sur l'écriture ou quoi c'est vraiment c'est très très visible quoi ah bah là je suis contente très bonne surprise pour cette carte je pensais qu'elle aurait une note peut-être aller de 8 mais pas 9 et demi en tout cas donc je suis vraiment très heureuse ensuite on passe à à Métamorphe c'est vrai Métamorphe je me souviens de lui que je n'apprécie pas particulièrement mais il fallait que je la fasse noter aussi dans ma collection donc c'est super 9 et demi qui est notée en état 9 voilà de la série Fossil voilà voilà bon très bien on enchaîne avec c'est la surprise à chaque moment oh génial génial le 10 9 à l'état supérieur donc Articodin toujours de la série Fossil très jolie carte que j'apprécie énormément qui est magnifique Articodin puis bon un Pokémon légendaire quoi c'est vrai que bon maintenant que je la regarde comme ça je vois très clairement la différence avec l'ancienne protection celle-ci elle est encore beaucoup plus claire beaucoup plus transparente ce qui fait que j'apprécie encore d'autant plus la brillance des cartes ne serait-ce même qu'avec je vous dis n'importe quoi mais genre des pochettes collector comme celle-ci et ben même là je trouve que ça atténue un peu la brillance et la couleur des cartes mais avec leur protection pas du tout donc ça par contre ça par contre j'apprécie il y a juste un petit défaut où j'ai vu sur la première carte sur le Voltali où j'ai vu effectivement un petit point noir non c'était pas le Voltali je crois que c'était le Voltali je sais plus bref où j'ai vu un petit point noir et où je me suis dit ah par contre là ça a pas trop changé à ce niveau là mais en fait si visiblement ça a l'air beaucoup mieux qu'avant à savoir que bon voilà ils ont évolué par rapport à ce qu'on a pu leur dire par rapport à leur leur expérience personnelle donc voilà ça reste quand même une enseigne qui est toute nouvelle et qui apprend de ses erreurs également donc voilà ils vont se perfectionner avec le temps donc de toute façon ça ne m'étonne pas qu'il y ait des changements par-ci par-là ensuite oh oui 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 trop contente alors là je suis vraiment trop contente je suis même soulagée je vais vous dire parce que franchement je pensais pas avoir le 10 plus collector je l'espérais au plus haut point cette carte écoutez moi cette carte fait partie des cartes qui me tient le plus à coeur en fait je l'ai pas tiré moi-même loin de là je l'ai trouvé enfin c'est plutôt Nejan qui l'a trouvé en bonne affaire il y a de ça très longtemps dans le début de notre relation et qui l'a trouvé pour seulement 15 euros fret de port inclus comme ça je crois que c'était en achat immédiat ouais en achat immédiat et c'était une excellente affaire parce que cette carte elle vaut une blinde toutes les cartes de Pokémon brillant Wizard vaut une blinde en 9 et celle-là elle est 9 à l'état supérieur donc ça veut dire que c'est vraiment passé à ça d'avoir le 10 plus collector et j'avais vraiment peur qu'elle ait en dessous même si pour moi je l'ai analysée sous tous les angles possibles et que pour moi elle devait pas avoir en dessous de 10 mais voilà j'avais un peu peur vous savez vous avez toujours cette petite appréhension de vous dire que finalement vous avez peut-être mal jugé votre carte ou l'état de votre carte et que finalement il y a des trucs avec le matos qu'eux ont comme par exemple la lumière ou autre qui fait que ils ont vu des choses que vous vous n'avez pas vu forcément et je suis hyper soulagée franchement c'est génial elle est pas collector mais c'est la meilleure note qu'on puisse avoir derrière le collector donc c'est super c'est super génial là je suis trop contente je suis super contente ok allez donc ensuite ah pas mal pas mal pas mal cette carte que j'ai tirée pour un 4 d'abonnés je crois je l'ai eu dans un coffret diamant et perle j'ai plus si c'était pour les 40 000 ou les 50 000 en tout cas la note de 10 9 sub c'est vraiment super et encore plus pour le bloc d'épée donc voilà très contente également d'avoir cette carte avec cette notation là c'est génial c'est génial surtout que moi je pense que je l'aurais donné peut-être un peu moins je sais plus ah non c'était celle d'avant je crois je crois que je l'avais déjà envoyée celle-ci bref voilà je sais plus exactement ça fait tellement longtemps ensuite nous avons ah 9 et demi cette fois-ci toujours de diamant et perle donc duel au sommet cette fois-ci avec Cresselia niveau X d'accord 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 je préférais le garde-voir parce que le Cresselia j'ai moins de souvenirs avec cette carte-ci mais le garde-voir c'était vraiment épique comment vous dire surtout pour un cap d'abonnés donc bon ok parfait après ah super super le Grothenmorph X la note de 10 9 à l'état supérieur moi quand j'ai des 10 et des 10 plus c'est parfait je garde dans ma collecte et sauf si vraiment valeur sentimentale pour moi avec des souvenirs qui vont avec et tout dans le cas contraire si ça a 9 et demi ou 9 ou 8 enfin voilà vous avez compris et bien j'échange ou peut-être je revends puisque du coup je vais essayer d'avoir cette carte en 10 ou en 10 plus et voilà quoi mais bon je les conserve tant que j'ai pas obtenu la carte à nouveau et renvoyé pour avoir 10 ou 10 plus bref super super Grothenmorph X de la série X Dragon c'est génial trop content de toute façon une X du bloc X avec cet état là ça fait toujours plaisir après oh magnifique je suis trop contente franchement je suis super contente c'est très difficile de l'avoir des 10 9 à l'état supérieur c'est pas rien on a plus de 9 et demi donc de 9 basiques que de 9 à l'état supérieur quoi donc voilà je suis très contente encore une fois parce que celle-ci c'est un merveilleux souvenir encore une fois on a ouvert tout un display avec Nejan un display Appel et Légende effectivement sur le lit comme ça un soir pour profiter ensemble et changer un petit peu des vidéos en fait et simplement profiter à deux et en fait les deux SL qu'on a tiré dans ce display malheureusement Nejan les avait déjà du coup j'ai conservé les deux donc c'était Suicune et Oh Oh il me semble si je dis pas de bêtises et le Suicune c'est ma préférée en plus donc pas ma préférée de toutes les SL présentes dans cette série là mais ma préférée de celle que j'ai envoyée donc voilà 10 9 sup c'est trop bien ah c'est super ah mais je suis tellement contente que des bonnes notes depuis tout à l'heure que des bonnes notes ensuite ah voilà Proj9 Wellord ex-full art très bien et bien voilà c'était couru d'avance j'ai envie de dire puisque c'est une carte full art et une carte récente et d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais dans une vidéo je crois que c'était les 8 boosters que j'ai ouverts de la série Evolution XY12 et bien je me suis un peu plaint parce que j'avais une full art aussi je vous dis pas laquelle je vous spoil pas mais au dos il y avait plein de petits points blancs comme ça partout comme des pigments déposés en fait et je sais pas d'où ça sortait mais elle était déjà abîmée en fait et donc bah du coup je l'ai pas conservée pour ma collection je pense la vendre ou l'échanger si ça vous intéresse parce que je sais qu'il y en a que ça dérange pas mais moi ça m'a dérangée et donc du coup bah par chance je l'ai récupérée un peu plus tard dans une autre ouverture mais voilà je sais que les cartes pressantes c'est vraiment hyper galère pour obtenir quelque chose de bien voilà 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 donc ouais quand même contente quand même contente c'est pas rien ensuite ah pas mal pas mal pas mal alors à savoir que cette carte je l'ai tirée lors d'une vidéo ouvert nature donc en fait je me suis posée dans la nature dans un parc et j'ai fait une ouverture de il me semble deux boosters ouais c'est ça deux boosters diamant et pas le tempête et donc c'est très difficile de conserver les cartes lorsque vous êtes dans la nature même si j'avais apporté des pochettes ça reste quand même difficile de poser les cartes sur l'herbe ou sur un petit torchon à côté forcément c'est moins bien conservé que lorsque vous êtes sur votre bureau tranquillement à la maison mais soit elle est quand même neuve et donc ça ça fait plaisir 9 et demi parfait très bon souvenir en plus parce qu'on est jeune qui était à côté qui me sortait hé je suis sûre que avant de commencer la vidéo bien sûr hé je suis sûre que tu vas taper le drac au feu secrète et tout je disais mais non mais n'importe quoi j'ai pas autant de chance quand même et bien si et bien si voilà donc très bon souvenir aussi je suis très contente de cette note et puis c'est à peu près ce que j'avais évalué également après ah Pikachu surfer d'accord super donc celle-ci à savoir que je l'avais en double je l'ai mis dans mon portfolio spécial Pikachu où j'ai je sais pas combien de cartes près de 200 cartes en fait et celle-ci que j'avais en double dans la série que j'ai mis dans la série Riveaux émergents et je me suis dit allez pourquoi pas la faire certifier et l'enlever de sa série et voilà bon bah apparemment elle est neuve elle est neuve ça fait plaisir 9 et demi puis on a eu beaucoup beaucoup de notes de 10 donc voilà et j'ai eu une collector quand même après oh mon petit Lugia proche du 9 dommage 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 ah pour celle-ci j'avoue que je suis déçue je vais pas vous cacher ma déception je vais pas vous mentir pour celle-ci je suis déçue parce que Lugia étant mon légendaire préféré et cette foularte étant magnifique je trouve les plus belles les plus belles cartes existantes à l'effigie de Lugia et bien comment vous dire que je suis un peu déçue qu'elle soit seulement proche du 9 mais bon c'est aussi le risque avec les cartes récentes comme je l'expliquais tout à l'heure mais voilà bon elle est quand même proche du 9 c'est un petit 9 voilà je vais quand même la garder parce que du coup je l'avais retirée de ma série Origines Antiques pour la faire certifier chez PCA mais j'essaierai de la re-obtenir pour la remettre dans mon classeur et donc il nous reste une dernière carte je vous avoue que je ne me rappelle même plus de laquelle il s'agit j'ai réfléchi vite fait mais je ne sais plus je ne me rappelle plus donc on va voir ça je crois que c'était encore une carte Pikachu il me semble et c'est ah non bah oui c'est le Oh Oh mais n'importe quoi n'importe quoi c'est le Oh Oh d'accord qui est donc à l'état 9 et qui est donc légèrement moins 9 que le Suicune qu'on a eu tout à l'heure je vais essayer de retrouver voilà qui lui est 9 à l'état supérieur et qui a la note de 10 c'est les 2 SL que j'avais envoyé de toute façon je crois que j'en ai quoi j'en ai peut-être 4 des SL c'est tout donc je renverrai peut-être les autres SL lors de mon prochain envoi chez PCA voilà donc j'ai beaucoup parlé encore une fois lors de cette vidéo mais j'avais pas mal de choses à vous dire et surtout que j'étais trop impatiente de découvrir les notes avec vous et super contente de voir qu'elles sont à la hauteur de mes attentes donc ça c'est vraiment génial n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez que je renvoie mes cartes chez PCA laissez-vous avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait ça me ferait très plaisir voilà donc je vous fais plein de pics à bisous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501